Or c'était pour mourir qu'ils étaient venus là, lequel des deux enfants le premier en parla, comment dans leur baiser vint la mort, quelle balle traversa les deux cœurs d'une atteinte inégales, mais sûres, que les adieux leurs lèvres s'unissant laissèrent s'écouler avec l'âme et le sang. Qui le serait ? Heureux celui dont l'agonie fut dans les bras chéris avant l'aube finie. Heureux si nul des deux ne s'est plaint de souffrir, si nul des deux n'a dit qu'on a peine à mourir, si nul des deux n'a fait, pour se lever et vivre, quelque effort en fuyant celui qu'il devait suivre. Et, reniant sa mort par le mal égaré, n'a repoussé du bras l'homissier d'adorer. Heureux l'homme surtout s'il a rendu son âme sans avoir entendu ses angoisses de femmes, ses longs fleurs, ses sanglots, ses cris perçants et dieux, qu'on apaise en ses bras ou sur ses deux genoux, pour un chagrin. Mais si la mort les arrache, font que l'on tord ses bras, qu'on blasphème, qu'on cache, qu'on s'émet son franc pâle et son cœur plein de fiel, et qu'on se prend du sang pour le jeter au ciel. Mais qui saura leur fin ? Sur les pauvres murailles, d'une auberge où depuis on fit leur funéraille, aux berges où pour une heure ils vart se poser, ployant l'aile à l'abri porte-jeu reposé, sur un vieux papier jaune ordinaire tenture, nous avons lu des vers d'une double écriture, des vers de fous sans rime et sans mesure. Un mot qui n'avait pas de suite était tout seul en haut. Demande sans réponse, énigme inextricable, question sur la mort. Trois noms sur une table, profondément gravée au couteau. C'était d'eux, tout ce qui demeurait. Et le récit joyeux d'une fille aux bras rouges. Ils n'avaient, disait-elle, rien oublié. La bonne eut quelques bagatelles, qu'elles montrent en suivant leurs traces, pas à pas. Et Dieu, tel est le siècle. Ils n'y pensèrent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...